Est-ce que vous avez pu mesurer les résultats assez rapidement, sachant qu'il y a de l'œdème bien évidemment à partir du deuxième jour qui commence à prendre un peu de place ? Alors moi on m'avait donné un petit tuyau. On m'avait dit, parce qu'on prend une douce le lendemain de l'opération, on m'avait dit vous voulez voir le résultat, vous regardez tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé, donc dès le lendemain de l'opération, quand j'ai enlevé la gaine pour prendre ma douche et qu'on me lève la gaine, j'ai regardé, j'ai pris une photo. Ah oui ? Ouais, j'ai pris une photo, il n'y a pas plus parlant qu'une photo, et j'ai vraiment vu, c'est pour ça que je dis que c'est du travail d'Orfev, parce que je sais par l'infirmière qu'il a passé beaucoup de temps en plus, sur certaines zones, voilà. Et ça se voit, c'est impressionnant. Et est-ce que ces zones justement qui ont été travaillées particulièrement, parce qu'elles correspondaient à ce qu'il fallait redessiner sur votre silhouette, vous font un peu plus mal ? Oui, parce qu'il a utilisé plusieurs canules, des grosses, des plus petites, justement pour être très précis dans ses gestes et dans le résultat qu'il voulait donner. Et c'est ça qui est assez proche de l'œuvre d'art en fait. Vous savez qu'en fait, c'est assez compliqué d'expliquer aux patientes avant qu'elles arrivent. Je leur dis souvent qu'effectivement, une lipofusion, parce qu'il existe des prix bradés par ailleurs, quand elle est faite dans les règles de l'art, quand elle est vraiment peaufinée, fignolée, que les finitions sont faites, que tout le temps nécessaire est pris, c'est une chirurgie qui est assez minutieuse, qui prend du temps, sinon on ne peut pas brader à partir du moment où une chirurgie est faite, dans les règles de l'art, avec le plus de soins possible. Absolument, travailler les endroits qu'il fallait pour avoir un vrai résultat uniformisé. Alors qu'en France, vous avez envie de dire, j'ai envie du ventre, mais vous êtes hyper large d'en haut, ça va faire bouteille d'orangina ou n'importe quoi, il n'en a rien à faire. Il fait le truc que vous lui avez demandé, il vous facture plein pot et terminé. Non seulement ici, et il ne faut pas le cacher, on a un vrai tarif intéressant. Oui, oui, ça reste extrêmement intéressant. C'est très surprenant, ça peut faire peur, il ne faut pas, parce que c'est vrai que c'est très très cher en France. Nous sommes plus chers que pratiquement toute la concurrence. Eh bien, il faut le savoir. Eh bien, en tout cas, on comprend pourquoi aussi. Moi, je n'ai pas trouvé que vous soyez très très beaucoup plus chers que la concurrence. Ah oui, on n'est pas bien sûr, la différence n'est pas énorme, mais on est toujours pratiquement toujours au-dessus. Eh bien, en tout cas, ça vaut le coup de mon expérience. Et j'ai rencontré d'autres personnes à l'hôtel qui avaient été opérées par d'autres aussi. Le suivi n'est vraiment pas le même. J'ai même moi-même donné des conseils, que ce soit Pommade, Alarnica et compagnie, à des Françaises qui étaient, quand ils ne pouvaient plus, au bout d'une semaine d'opérations, qui étaient juste plus bleues. Elles étaient entièrement... Puis, ouais. Voilà, c'était catastrophique et elles avaient beaucoup de mal à joindre la clinique. Pas d'assistantes, pas de... Ouais, c'était très compliqué. Ils devaient se mettre en mode harcèlement. Donc, moi, j'estime que j'ai fait le bon choix. J'ai eu vraiment de la chance. Je suis quelqu'un de très franche et très direct. Quand ça ne va pas, je le dis. Et ce n'est vraiment pas de la pub pour faire de la pub. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Oui, en tous les cas, effectivement, normalement, vous avez eu la visite de l'infirmière. Ouais. Vous nous avez eu au téléphone, une fois par jour. Ouais, quand c'est pas plus. Oui, je sais. Mais c'est toujours avec plaisir. C'est quand on arrive. Voilà. On prend même des cafés ensemble et tout. On discute, machin. Non, c'est très bien. Non, non, on ne se sent pas seul. Non, mais c'est important. C'est vrai que c'est important. Donc, malgré la difficulté post-opératoire, en fait, la douleur, vous l'avez ressenti essentiellement au moment du réveil ? Toute la journée de l'opération. Ça a été très dur toute la journée de l'opération, sans le cacher. Le lendemain, j'ai senti la douleur, mais j'ai pour habitude de bouger un peu. Donc, je me suis dynamisée. Il faut aussi se secouer un peu. C'est important. Voilà. Et puis après, oui, la douleur, elle est là. On s'y fait. Ce n'est pas grave. On ne va pas mourir. Il faut souffrir pour être belle. Et puis, on mangera moins de frites. Vous êtes satisfaites en tout cas. Oui, très satisfaites. Très heureuses, vraiment. Et je pense que ça va continuer. Alors, on ne vous dit pas bientôt, mais... Si, parce que je reviendrai, mais pas pour une liposition. Je vais venir faire des coucous à tout le monde, en vacances. Avec grand plaisir. Et puis au moins par téléphone et par email dans les prochains jours. Oui, tout à fait. Oui, absolument. À très bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501